C'est le travail qu'il faut mener et le dixième programme avait beaucoup mis l'accent sur ce qu'on appelait la continuité écologique qui avait été identifiée comme un facteur pénalisant la restructuration, la reconquête des écosystèmes des cours d'eau. Et je dirais, cette stratégie est renforcée par la stratégie d'adaptation au changement climatique parce qu'il y a une chose qu'il faut permettre aux milieux aquatiques et aux écosystèmes globalement dans leur fonctionnement, c'est de pouvoir circuler. Parce qu'une façon de s'adapter, c'est bien de pouvoir atteindre des endroits où on va pouvoir se reproduire, se nourrir, se loger, entre guillemets. Et c'est bien par le décloisonnement de nos cours d'eau qui avait été effectivement cloisonné pour des raisons d'usage à une certaine période de notre histoire qui, le plus souvent, n'ont plus forcément la même signification aujourd'hui. Et qu'il faut repenser les choses, je dirais, à la vision du XXIe siècle, des choses qui ont pu être envisagées précédemment. Donc c'est des aides perdues dans cette volonté de développer la continuité écologique, de restaurer les milieux aquatiques et les zones humides qui ont un rôle très important à jouer dans ce fonctionnement des écosystèmes et dans l'équilibre que ça peut générer au niveau de la vie d'une rivière et d'un bassin versant. Et de plus en plus, je dirais, on commence à le redécouvrir, cette nécessité d'avoir des éponges sur nos bassins versants qui permettent de restituer l'eau quand il y en a moins dans la rivière en ayant ce stockage naturel de l'eau qui se ressuit et qui permet d'alimenter les rivières. Et de tampons quand il y a beaucoup d'eau et que des débordements de cours d'eau se font. Et c'est bien ces zones-là qui permettent de stocker aussi l'eau et qui coûtent certainement moins cher que de faire des bassins en béton. Toutes ces politiques sont prévues au niveau du programme et je vais terminer parce que je pense que c'est peut-être un peu long et surtout je pense que c'est des questions qui sont peut-être plus importantes et le dialogue entre vous qui peut être le plus important dans ce type de conférences et d'expositions. Pour organiser les choses au niveau des territoires, ce qu'a sauté le comité de bassins, c'est que le travail se fasse si possible en concertation et si possible en concertation à travers ce qu'on appelle des contrats de territoire ou du climat pour mettre en cohérent les actions politiques et bien identifier les priorités des priorités. Comme vous le rappelez en tant qu'élu, il y a des priorités, mais c'est là qu'il faut ressortir les plus impactantes et avec l'euro investi le plus efficace entre guillemets. Et c'est par rapport à cela qu'on encourage la réflexion par bassin versant, une gestion de ressources globales avec la préservation de la ressource des milieux aquatiques et de faire en sorte que l'ensemble des thématiques soient bien intégrées à l'intérieur de cette vision, donc avec les contrats de territoire. C'est le contrat de territoire au climat. Vous aviez connu le contrat d'Aglos, le contrat global. Maintenant, vous avez le contrat de territoire au climat qui est l'occasion de fédérer des acteurs sur un territoire pour mener en cohérence des actions et d'y mettre les moyens pour obtenir le plus rapidement possible des résultats vis-à-vis de ces thématiques. Donc voilà, j'ai terminé cette intervention et je suis à votre...